Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Comme je disais en titre, mon épouse a fait un accident, je dirais grave, le même jour que la femme du pasteur Marcelo, maman blanche, est décidée. Pour ceux qui pensent que je suis de la même catégorie comme eux, célibaté et tout, et regarder mon doigt, c'est juste que mon corps n'accepte pas les bijoux et quand je mets l'alliance, ça coupe mon doigt. J'ai essayé, ça me dérangeait, pourquoi je ne porte pas constamment l'alliance dont je suis marié légalement et j'aime ma femme comme le pasteur Marcelo aimait sa femme. Avant de vous expliquer l'accident, je voudrais vous dire ce qui me pousse à faire cette vidéo parce que je ne voulais même pas parler de cet accident. Je m'excuse déjà auprès de tous ceux, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les fans, que ce soit n'importe qui, qui se sont sentis blessés, gênés par rapport à ma vidéo que j'ai faite hier où le titre était « Voici une vidéo qui expose le pasteur Marcelo Tenassi ». Beaucoup n'ont pas assez de mégas, beaucoup n'ont pas assez des temps pour écouter une vidéo. Donc, le plus souvent d'autres viennent seulement lire le titre et ils commentent et ils écrivent et ils appellent. d'autres regardent l'introduction de la vidéo et ne regardent pas la vidéo entièrement, parce que généralement on met le titre « On introduit » et à la fin on conclut. Beaucoup ne regardent pas la conclusion parce que généralement le titre n'a rien à voir avec le contenu. J'ai senti que cette vidéo a un peu beaucoup menacé, a menacé beaucoup de personnes puisque plusieurs personnes m'ont écrit, d'autres m'ont écrit. « Donc, sept ans sont allés loin où ça dit, le jour que tu vas perdre l'âme seulement ton père, tu vas comprendre ou ta mère ». Les amis, les deux sont déjà morts. Je suis orphelin de père, mère. Donc, vous comprenez que je comprends derrière la vie, donc vous dites parce que vous avez que si j'ai père, c'est vraiment mon père ou ma mère, j'aimerais mieux comprendre la vie. Vous comprennez donc, j'ai compris la vie depuis, ma mère décédée en 2016, mon père croise en 2023, l'année passée. Vous comprenez un peu que je donc comprenais déjà ça. Alors, je fais cette vidéo, pourquoi ? Parce que les gens disent des choses sans savoir ce que les autres traversent. Ce n'est pas tout qu'on va venir exposer sur Facebook. On ne va pas venir parler de nos vies privées sur Facebook. Mais comme c'est nécessaire, il faut quand même que j'essaie de donner un petit détail. « Dernier roman, mon labo a pris feu ». Beaucoup de personnes savent cela. « Si ça se brûlait ». Certains, ils sont venus me saluer quand ils disaient, « Mais j'essaie de me dire que, gars, a rempli la condition. Pourquoi tu veux faire la tête ? » Parce que certains disaient, en coulisses même. « Mais ça arrivait chez moi ». Regardez la vidéo si vous voyez un peu la pente. Regardez la pente. Ma femme rentrée du boulot, arrivée au niveau de la pente, au début de la colline-là. Le taximan avait même porté une autre femme, net au début de la pente. « Dès qu'il a engagé la colline, même sans faire, disons même, 2 mètres ou 3 mètres, le frein a lâché et la colline ouvre la pente et comme ça, il a déjà engagé la colline. Le frein lâche. Vous pouvez imaginer le dégât, ce que le type a fait pour se retrouver dans la rigole. « Papa, 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 frappé au mur, rentré, papa, 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 papa ». Pas de blessé. Pas de blessé. Mais vous voyez combien d'éventuels brouillent ? Pas de blessé. Tous sont sortis. La femme qu'on venait de porter avait cogné sa tête ou c'était sur quoi, 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 là-bas devant moi. Je ne sais pas si elle va bien. Mais je dis, il n'y a pas eu de mort. Mais le pire pouvait aussi arriver. Ça pouvait arriver si c'était le jour de madame, elle pouvait aussi partir le même jour que maman blanche. Donc, pour ceux qui viennent me raconter des choses, je ne sais même pas quoi, Franco, machin, machin, hum hum, hum hum, hum hum, hum hum, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Je n'ai rien dit de mauvais dans ma vidéo. Je présentais la vidéo-là. C'est le titre qui, peut-être, a énervé beaucoup de personnes. Je présentais plutôt, jusqu'à la fin de ma vidéo, je présentais plutôt ce que Marcelo disait en bien pour sa femme. Et comment il a rencontré sa femme, comment il l'aimait, comment il vivait avec sa femme. C'est ce que je présente. Que ce soit écrit, que ce soit, ou c'est virtuel. Donc, même dans la tête, on ne plaît pas d'avoir le scénario avant de parler. Donc, ce que j'ai oublié à la fin, et qui a gâché ma vidéo, surtout à la fin, il avait dit, vous aimez trop le Congo ça, vous aimez trop les ondits. Si vous n'avez pas vos vies, laissez la vie déjà. Même si tel est le cas ou pas, ça vous concerne, ça vous dérange en quoi ? Parce que j'ai oublié de dire sur ma vidéo, c'est ça qui m'a condamné certainement. Donc, je n'ai vraiment rien contre le pasteur Zonassi, c'est un pasteur que je suis. Je suis tellement. Dernièrement, quand j'ai annoncé que je devais reprendre la route de l'église, et c'était avec toute ma foi, toute ma confiance, et tout, je ne sais pas, tout mon engagement. Les gens ont cru que je plaisantais. Non, parce que j'ai traversé certains trucs. J'ai vu, je ne vais pas tout vous raconter, beaucoup de choses que j'ai dit, non, Dieu me parle. Il faut que je retourne sur le chemin de Dieu. Et je l'ai fait. Je ne peux plus de vous dire que, voilà, 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 seulement deux aspects. Mon labo, si ça se brûlait, on devait tout dire, non ? Comme vous êtes en crédit aussi sur le pasteur. Si ma femme partait, ça devait être même plus grave, n'est-ce pas ? Mais Dieu m'a épargné de tout ça, sans compter d'autres choses. On ne savait pas ce qu'on vit. Voilà. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'un pasteur, un pasteur m'a appelé pour me dire que si je parle encore mal du pasteur Tsunassi, il va me tuer. Il m'a dit, pasteur. J'étais au téléphone avec lui. Je lui ai d'abord demandé, présentez-vous, vous êtes chi ? Parce qu'il m'a d'abord écrit que, Franco, si tu veux jouer avec le feu, ça va te brûler. Je lui ai dit, vous parlez de quoi ? Il me dit, il fait la capture, il m'envoie. Et que vous êtes qui ? Il s'est présenté. Fait pas sa publicité. Fait pas la publicité gratuitement. Il a dit qu'il est le pasteur, quoi, 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 quoi. Et que vous dites quoi ? Il lance l'appel. Il me dit au téléphone, qu'il me dit ouvertement, que si je parle encore mal du pasteur Massolo, je vais voir, il va me tuer. Mais vous êtes un nom de Dieu ou un serviteur du diable. Comment un nom de Dieu peut tenir ce genre de propos ? Beaucoup de pasteurs m'ont écrit que, Franco, ce que tu as écrit là, ce que tu fais là n'est pas bien. Je les ai expliqués. Je les ai expliqués. Voilà la vidéo. Voilà le scénario de ma vidéo. D'autres ont compris. D'autres ont même fait semblant à nos compagnons. Ils ont compris qu'ils ne voulaient même pas comprendre. Ce n'est pas grave. Mais celui-ci dit, Toi, serviteur de Dieu, tu dis à ton semblable que tu vas le tuer, un serviteur de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu que tu sais. Il a dit sa cache. Que ce n'est pas Dieu que tu sais. Supposons que j'ai même parlé mal du pasteur Massolo. Supposons que j'ai vraiment parlé mal. Toi, en tant que pasteur, tu devais plutôt me mettre, m'enlever sur le mauvais chemin et me mettre sur le droit chemin que Franco. Comme beaucoup de pasteurs m'ont recadré que non, Franco évite ceci, évite, ne dit plus ce machin, machin, machin. Même quand je les ai expliqués ma vie que non, parfois, évite certains thèmes, machin. On peut comprendre mal, on peut interpréter mal. Et j'ai compris. Mais celui-ci dit qu'il va me tuer. Je ne savais pas qu'il y a les gens plus forts que God. Tu peux être puissant. Je sais que tu es vraiment puissant. Je sais sur quoi tu comptes. Mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que celui qui m'a créé. Mais ce n'est pas le bras de fait que je suis en train de faire avec qui que ce soit. Je ne fais jamais le bras de fait. Je ne suis pas sur mes plateformes pour chercher les problèmes à qui que ce soit. C'est pour ces raisons que quand je sens à chaque fois que quelqu'un peut me menacer ou blesser, je reviens me couber et je demande pardon. Donc, cher pasteur, je ne suis pas en train de provoquer ou de dire quoi que ce soit de mauvais contre le pasteur Massé. J'espère que le message est clair maintenant. Passez un bon week-end et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu vous bénisse.